Musique Donc toi t'as un spin-off qui sort cette... Coucou les rêveurs, on se retrouve comme chaque semaine pour notre rendez-vous cinématographique et avant de commencer j'aimerais juste vous remercier pour la dernière fois qui vous aide de plus en plus à regarder mes vidéos et ça fait vraiment plaisir donc merci beaucoup Alors ensuite on va passer au programme Donc au programme cette semaine on a pour la dernière fois Black Panther après c'est fini je vous promets Ensuite on va parler de Solo et de la nouvelle bande-annonce Ensuite on parlera de Blue un tout petit peu et pour finir on parlera surtout de Coco qui est sorti en DVD vendredi dernier Allez c'est parti Donc pour commencer on parle une toute dernière fois de Black Panther après c'est fini je vous promets vous devez en avoir marre j'imagine Et cette semaine il a dépassé le palier des 1,3 milliards ce qui est pas rien et il s'approche de Star Wars Les Derniers Jedi au niveau du box office à l'international et rien qu'aux Etats-Unis il a dépassé Titanic devenant le troisième plus gros succès de tous les temps Voilà c'est tout pour Black Panther Et on passe maintenant à un western intergalactique C'est Solo A Star Wars Story Le spin-off sur le personnage mythique Han Solo qui sortira cette année Et si je dis western c'est qu'il y a une raison Et oui cette semaine est sortie la dernière bande-annonce regardez plus tôt Comme vous pouvez le voir rien que par la bande-annonce ça a tout l'air d'être un film type western mais dans l'espace avec des poursuites de train, des duels Enfin tout ce qui fait un très bon western Mais pas juste un western, un western version Star Wars Pour Star Wars ce sera le deuxième spin-off de l'histoire après Rogue One sorti en 2016 Un gros risque mais qui avait aussi accueilli un gros succès avec plus d'un milliard Et ce que Solo va répéter ce succès ça sera à voir au mois de mai Maintenant revenons sur Blue, le fameux Disney nature aquatique Qui est toujours à l'affiche au cinéma Et qui en ce mois de la Terre Vous pouvez assister avant Disney Illumination à Disneyland Paris A un petit pré-show de 5 minutes Centré sur Blue Rendant hommage à la Terre bien sûr Et maintenant passons à cette petite perle Coco le dernier Disney Pixar sorti en DVD vendredi dernier Comme vous pouvez le voir dans ce magnifique steelbook Vous y retrouverez du contenu tel qu'une immersion complète dans la création des personnages et du film Et vous pourrez suivre les équipes qui sont allées au Mexique découvrir la fête des morts Et aussi les différentes traditions de ce pays Et d'ailleurs petite anecdote Anthony Gonzalez qui joue Miguel dans le film Ne devait pas à l'origine être le casting final pour ce personnage Il devait juste aider pour les différentes chansons et les différents dialogues du personnage Mais il a été tellement bon que les équipes créatives du film ont décidé de le garder et de lui donner le rôle final Pour rappel Coco a été nommé à deux Oscars et les a gagnés Meilleure chanson originale pour Remember Me Et aussi Meilleur film d'animation Et c'est aussi au box office plus de 780 millions de dollars cumulés Ce qui est un gros succès pour Pixar En faisant un des plus gros Pixar de tous les temps Critique, public et box office Mais bon On va pas se mentir pour ceux qui ont vu le film On est d'accord que Le héros du film C'est quand même dans le dé Mais bon Ne faisons pas de politique C'est tout pour aujourd'hui On se retrouvera la semaine prochaine pour l'émission spéciale Avengers Infinity War A une semaine de sa sortie N'hésitez pas à laisser un pouce bleu A vous abonner Surtout dites moi en commentaire si Coco vous a plu Et si vous attendez avec impatience solo comme moi Je vous dis à très bientôt Belle semaine à vous les rêveurs Sous-titrage ST' 501